Bonjour, Guylaine et moi sommes à Polytechnique Montréal. Alors, on est toutes les deux dans des services différents. Je suis coordonnatrice pour le centre de formation complémentaire au doctorat. Guylaine est conseillère principale en gestion de carrière. Alors, l'angle qu'on voulait donner à notre présentation, c'est évidemment parler d'employabilité. Puis, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour bien préparer les doctorants à s'insérer au marché de l'emploi? Alors, d'abord, on s'est dit que ça passe nécessairement vers la réussite académique. On va vous en parler un peu. Celle-ci découle du bien-être physique, psychologique et social. Évidemment, quand je parle de physique, c'est tout l'aspect confort qui est nécessaire, finalement, à l'apprentissage. On sait bien qu'il n'y a pas d'intégrité physique liée à l'alimentation, au logement. Il n'y a pas d'apprentissage. On va vous parler de ça un peu. C'est des choses qui nous tiennent à cœur. Évidemment, pour prendre soin de ces aspects-là, il faut connaître notre population. Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord de qui sont nos étudiants Polytechnique Montréal. Et la connaissance de ces étudiants-là va nous amener aux trois volets de notre présentation. C'est-à-dire, ce matin, on va parler beaucoup de bien-être. Et ensuite, plus tôt dans l'après-midi, des mesures qu'on met en place pour favoriser la réussite du projet doctoral. Également, l'insertion professionnelle. Alors, qui sont nos étudiants? Quels sont les besoins exprimés par nos étudiants internationaux? Et quels sont les principaux enjeux d'insertion des doctorants sur le marché de l'emploi? Polytechnique Montréal, c'est l'école d'ingénierie affiliée à l'Université de Montréal. À peu près 8 000 étudiants, 2 000 au cycle supérieur et à peu près 700 au doctorat. Selon ces statistiques ici, qui datent de deux ans, 25 % de nos étudiants sont canadiens. Quand on dit canadien, ce sont essentiellement des Québécois. On a très peu de Canadiens qui viennent de l'extérieur du Québec. La population est donc majoritairement internationale, comme vous le constatez. L'Iran est générateur de beaucoup de nos étudiants au doctorat pour 22 %. Ensuite, viennent les pays du Maghreb, la France et ainsi de suite. 80 % de nos doctorants viennent d'une dizaine de pays. Évidemment, comme on le voit ici, 25 % sont canadiens. Les résidents permanents, étudiants internationaux, comptent pour près de 75 % de la population de nos étudiants. La langue maternelle parlée par tous ces gens-là, 35 % parlent en français. Donc, pour le français comme langue maternelle, évidemment, essentiellement, les Québécois et les Français, les gens du Maghreb et d'autres pays où le français est utilisé, ont déclaré une autre langue maternelle. Langue d'usage, un gros 50 % de nos étudiants n'utilisent pas le français comme langue d'usage. Alors, c'est la réalité de notre population. Une enquête d'opinion sur l'encadrement avait été menée il y a deux ans pour essayer de voir quelles étaient les perceptions des étudiants et des directeurs de recherche quant à l'encadrement et quant aux enjeux et défis de l'encadrement. C'est assez, en fait, quatre ici représentent une difficulté grande. Alors, les enjeux les plus difficiles constatés par les directeurs de recherche concernent surtout tous les aspects de la rédaction, de l'entreprise, du projet doctoral, bon, respecter les échéances, etc., les directeurs de recherche ont noté comme des enjeux moins difficiles pour leurs étudiants de concilier la vie personnelle, travail-études, par exemple, et constatent que leurs étudiants n'éprouvent pas trop de difficultés dans les langues, finalement. Du côté des étudiants en recherche, les enjeux pour lesquels il y a plus de difficultés à exprimer au doctorat, évidemment aussi, concernent beaucoup délimiter les limites, l'ampleur du projet de recherche, les aspects reliés au livrable du projet de recherche doctoral. Tout ça, c'est mystérieux, qu'on prenne mal. Il y a souvent des difficultés dans la compréhension de ce que c'est qu'un doctorat. Fait intéressant, concilier travail-famille, c'est un enjeu important pour les doctorants, et non comme le pensent les directeurs de thèse en général. Maîtriser les langues, évidemment, la maîtrise du français est difficile, comme vous l'avez vu, pour beaucoup d'une grande population de nos étudiants, qui ne sont pas des francophones. Et les langues en général, ce sont des enjeux importants pour les étudiants. Quelques observations sur le cheminement. On en a parlé plus tôt. La durée des études est longue, parfois, effectivement, 14 trimestres en moyenne. C'est une étude très préliminaire qui a été faite sur les cohortes qui ont débuté leur doctorat entre 2004 à 2008. Alors, ce sont des chiffres très préliminaires. Mais j'ai regardé aussi le taux d'abandon des études du doctorat. Alors, 79 % des abandons obligés se passent après le cinquième trimestre. Alors, les abandons obligés, c'est les abandons imposés par l'école, alors que 25 % des abandons volontaires sont après le premier trimestre. Alors, les abandons volontaires sont plutôt en début de parcours, les abandons obligés après le cinquième trimestre, ce qui correspond souvent à l'examen de synthèse. Habituellement, puis je n'ai pas de chiffres parce que ça verra énormément selon les cohortes, mais généralement, les abandons sont plus souvent des causes volontaires que des causes imposées par l'école. On a une main sans couleur, est-ce que je la prends? Ce ne sont pas des données publiées, malheureusement. Je ne peux pas vous parler du taux de réussite des doctorants. J'ai une question. L'examen de synthèse, c'est le dépôt de test? Non, l'examen de synthèse, c'est un examen, excusez, presque, oui, c'est en fait dans les universités québécoises Savary. Ici, à Polytechnique, c'est à l'intérieur du quatrième trimestre d'études. Alors, il y a une épreuve écrite et une épreuve orale pour confirmer au doctorant qu'il est en mesure de poursuivre son projet. Alors, il y a une épreuve écrite qui est souvent très, très générale sur les connaissances de base dans la discipline. L'épreuve orale, c'est après un an de projet de recherche, bien camper le projet, définir le projet de recherche, des résultats préliminaires, etc. Alors, tout ça, effectivement, on a un taux d'échec assez élevé. La reprise est permise, par contre. Alors, rapidement… Une dernière question. Oups! Ce sera la troisième, donc après, vous n'en aurez plus. Allez-y, monsieur. Une question brève, c'est qu'il y a une question. Oui. Vos taux de diplomation au doctorat, c'est quoi? Ce n'est pas des taux… Je n'ai pas de chiffre sur le taux de diplomation des doctorats, malheureusement. Vous ne voulez pas les donner. C'est ça. Vous travaillez dans une université, vous aussi. On pourra en parler plus tard, mais là, on est filmé et tout ça, c'est gênant. C'est gênant d'en parler en public. Alors, accompagnés pour réussir, nos collègues du service aux étudiants qui ne sont pas ici aujourd'hui, je voulais quand même parler de ce qu'ils font pour intégrer nos étudiants. Ils font… Alors, on a toute une équipe de soutien à la réussite, soutien à la réussite et soutien aux étudiants internationaux, qui font des manœuvres extraordinaires avant même l'arrivée des étudiants à l'école pour envoyer des courriels, prévenir des aspects logistiques de leur arrivée à Montréal, des aspects du logement, des aspects de supervision. Alors, tout ça est fait en amont de l'arrivée. À la rentrée, l'ONAC, l'Orientation des nouveaux arrivants, est obligatoire. On la donne en français, en anglais, pour traiter encore, intégrer les gens, les mettre au parfum, des aspects logistiques, des études à Polytechnique, les aspects sociaux de la vie au Québec, etc. Vraiment, pour ça, c'est vraiment fait et obligatoire dès l'arrivée. Évidemment, on a toute une panoplie de services d'accompagnement en cours de doctorat pour les étudiants, autant québécois qu'internationaux, pour l'aide aux études, l'aide, le conseil en cas de litige, etc. Briser l'isolement, en fait, c'est le nerf de la guerre en ce qui concerne les étudiants internationaux. On en parlera plus tard. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Guylaine. Peux-tu rester? Peux-tu changer de place? Alors, je vais vous faire part de mon expérience à Polytechnique en tant que responsable du service conseil en gestion de carrière. Je travaille à Polytechnique depuis 13 ans. Au départ, j'ai été engagée comme conseillère auprès des étudiants des cycles supérieurs, puis maintenant, on a développé un service conseil pour l'ensemble de nos étudiants, donc à tous les cycles. Alors, ce que j'ai, en fait, j'ai regroupé les enjeux d'insertion en emploi des doctorants en quatre catégories. Bien sûr, je parle de mon expérience à Poly, donc de ce que j'ai observé auprès des étudiants du doctorat en ingénierie. Donc, les quatre enjeux, pour moi, sont des enjeux liés à l'expérience du projet de doctorat en lui-même, des enjeux liés au marché du travail, des enjeux liés aux facteurs personnels, puis liés aux démarches de recherche d'emploi, que je vais détailler un petit peu plus juste après. Donc, pour moi, les enjeux liés à l'expérience du projet de doctorat, c'est bien sûr, ça départ tout de suite par rapport au sujet du projet en lui-même. Donc, est-ce que l'étudiant aura choisi de faire une recherche plutôt fondamentale ou appliquée? Est-ce que l'étudiant a choisi de choisir un domaine plus en vogue, plus tendance? Donc, bien sûr, ça aura un impact sur son insertion, sur le marché du travail. La production scientifique aussi, est-ce que l'étudiant a réussi à publier? Combien de publications? Dans quel type de revue? Les contrats académiques pour l'accessibilité des stages en entreprise, ce matin, on a parlé des stages mi-tax, qui sont bien sûr très souhaitables et valorisés par nos étudiants, mais ce n'est pas toujours possible de les réaliser. En fait, au niveau administratif, on peut faire un stage en entreprise seulement si c'est en lien direct avec le projet de thèse, donc qui sera éventuellement fait mention de ce stage-là dans la rédaction de la thèse. Il y a le contexte du projet en lui-même. Est-ce que c'est un projet qui aura été fait seul ou dans une équipe de recherche, dans un laboratoire? Est-ce qu'il a été fait en collaboration avec une entreprise? Tout ça, bien sûr, aura un impact aussi sur l'intégration sur le marché du travail. Puis, je dirais aussi, ce que j'observe, c'est le réseau du directeur de thèse. Donc, plus l'étudiant a l'opportunité de travailler avec un professeur qui a un large réseau, forcément, ça va avoir un impact sur son insertion, sur le marché du travail. Et tout ça, pour moi, a un impact sur la confiance dans la valeur du doctorat, donc la confiance que l'étudiant a dans la valeur de son projet de recherche. Les deuxièmes catégories d'enjeux, pour moi, ce sont les enjeux liés au marché du travail. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, de plus en plus, la majorité des doctorants vont travailler dans le milieu hors académique. Mais, bien sûr, ces carrières-là sont moins connues. Donc, pour l'étudiant, c'est une source d'anxiété, savoir qu'est-ce que je vais faire, finalement, avec toutes ces années d'études-là. Les postes où on recherche des diplômés du doctorat sont beaucoup moins visibles, moins nombreux, forcément, que des postes où on recherche des diplômés du baccalauréat ou de la maîtrise. La nature des emplois visés aussi. Donc, après un doctorat, on va viser des emplois qui sont beaucoup plus complexes et qui sont plus compétitifs, je dirais. Il y a moins de postes de profs ou postes de chercheurs. Donc, bien sûr, ça demande d'avoir, de préparer une candidature qui soit beaucoup plus réfléchie qu'un autre type d'emploi. Et le temps de création d'un emploi, ce que je veux dire par là, c'est que dans les entreprises, quand on décide de créer un nouveau poste pour, lorsqu'on veut engager un doctorat, ça peut prendre plusieurs mois avant de trouver le financement, le budget, l'autorisation, tout ça. Donc, ça a un impact aussi sur le temps d'obtention d'un emploi pour le diplômé du doctorat. Donc, pour moi, ces enjeux-là, ça a un impact au niveau de la confiance en ces perspectives d'emploi suite au doctorat. Troisième catégorie d'enjeux, ce sont les enjeux liés aux facteurs personnels. Donc, le doctorat, le doctorant lui-même, l'étudiant. Donc, l'âge des doctorants, forcément, parce que le projet de vie aura un impact sur le choix de carrière que l'étudiant va faire par la suite. Le parcours professionnel, donc, est-ce que l'étudiant a déjà travaillé avant son doctorat? Est-ce qu'il a fait des stages? Est-ce que l'expérience de travail a été positive aussi? Ça va avoir un impact. Est-ce que c'est une éducation sans interruption? Le parcours migratoire, bien sûr. Comment se passe le parcours migratoire? On vous a mentionné qu'il y a une majorité de nos étudiants qui viennent de l'international. Donc, est-ce que c'est un véhicule qui est positif pour cette personne-là? Souvent, ils vont se poser des questions aussi au niveau du choix de carrière parce qu'ils veulent, peut-être, sont responsables de leur famille qui est à l'étranger. Donc, est-ce qu'ils doivent retourner dans leur famille, les parents, tout ça? Les démarches de citoyenneté vont avoir un impact aussi sur l'insertion en emploi. Les pressions financières, souvent, ils ont des responsabilités familiales ou autres. Donc, ils ont un sentiment d'urgence de vouloir trouver un emploi rapidement. Les caractéristiques personnelles aussi. Donc, il y en aurait plusieurs à mettre, mais celle qui m'apparaît, c'est plus intéressant. Ce sont les étudiants-chercheurs à Polytechnique. Ils ont plutôt tendance à être de type introverti. Ils valorisent beaucoup la compétence, l'expertise, la rigueur, l'autonomie, l'indépendance, qui sont de très belles qualités, incluant l'introversion. Par contre, quand il s'agit de faire des démarches de recherche d'emploi, ça peut nous jouer des tours. Parce que là, souvent, ce qu'ils vont me dire, c'est qu'ils se sentent inadéquats, par exemple, dans des situations plus de réseautage. Ils vont avoir, s'en sentir moins à l'aise de parler d'eux-mêmes, de mettre en valeur leurs compétences. Comme ils valorisent beaucoup l'indépendance, mais faire appel aux autres, ce n'est pas une activité qui est agréable non plus. Donc, c'est aussi un enjeu qui va être présent dans leur démarche de recherche d'emploi. La maîtrise des langues. Pardon. Oui, je vais essayer de faire vite. La maîtrise des langues. Donc, la maîtrise des langues, mais aussi la confiance dans leur… Souvent, ils craignent de ne pas maîtriser suffisamment bien la langue française, ils craignent que l'accent va avoir un impact négatif. Les habiletés d'introspection, de conscience de soi. En fait, j'engloberais dans tout ça, c'est le niveau de connaissance de soi professionnel, souvent qui peut être faible et qui va avoir un impact sur la confiance en soi. Le dernier… les derniers enjeux, c'est les enjeux liés aux démarches de recherche d'emploi. En résumé, ce que je peux dire ici, c'est que souvent, les doctorants vont avoir accès à de l'information au niveau des démarches de recherche d'emploi. C'est accessible sur Internet ou ailleurs. Mais souvent, c'est de bien comprendre ces enjeux-là pour vraiment intégrer comment je peux jouer, moi, dans cette sphère-là du marché du travail, comment je peux réussir à bien me mettre en valeur, parler le langage de l'employeur aussi. Souvent, ça, c'est un défi. Les préjugés qu'ils ont eux-mêmes face à leur possibilité de trouver un emploi, ça va avoir un impact. Donc, en gros, je me sens bousculée, là, mais ce que je veux dire ici, c'est vraiment les confiances en ces habilités de chercheurs d'emploi. Donc, ce que je veux dire en résumé, c'est que finalement, évidemment, ce sont des choses probablement que vous avez vous-même observées, soit parce que vous êtes doctorant ou que vous travaillez auprès des doctorants, mais c'est d'avoir le portrait d'ensemble. Il n'y a pas qu'un seul enjeu sur lequel il faut travailler lorsqu'on veut faciliter l'insertion au marché du travail des doctorants. Voilà. Merci.